Justine Vérac, tabassée, assassinée, agressée, une affaire en cours qui présente encore pas mal de jeunes d'ombre. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui parle d'horreur, de paranormal mais également d'enquête criminelle. Aujourd'hui on va se pencher un petit peu plus sur l'affaire Justine Vérac, froidement assassinée par un jeune homme nommé Lucas. Justine était une jeune femme aimante, amicale et proche de sa famille. Elle était également maman d'un jeune petit garçon nommé Gabin, âgé de deux ans et demi. En dépression il y a un an, suite à une grande déception amoureuse, Justine avait tenté de mettre fin à ses jours. Mais remise de ses peines et prête à vivre pleinement sa vie de jeune maman, elle a décidé qu'elle allait vivre. Son enfant était toute sa vie et je pense qu'il fait partie des raisons pour lesquelles elle s'est relevée de ses peines. Il est bien triste aujourd'hui de constater qu'un an seulement, après avoir pris cette décision, elle ait été emportée, arrachée à sa famille, à ses proches, à ses amis, par les mains d'un jeune homme. Samedi 22 octobre, en Corrèze, dans la ville de Brive-la-Gaillarde, Justine sort en boîte avec ses amis. Elle vient ici pour s'amuser, danser et décompresser. C'est une fille raisonnable qui ne boit pas en excès. Ce soir-là, pendant qu'elle sirote un verre de champagne, elle détecte un goût dans son verre qui ne s'apparente pas à celui du champagne. Et dès à présent, elle commence alors à s'inquiéter. Peu de temps après, elle commence déjà à se sentir mal, à tel point qu'elle doit sortir de la boîte prise par des nausées extrêmement fortes. Elle se met alors à vomir ce qu'elle a bu. À ce moment-là, elle est sortie accompagnée de Lucas, une connaissance, et Théo, un ami. Pendant qu'elle rend son champagne, elle continue d'affirmer en panique, il y a quelque chose dans mon verre, j'en suis sûre, quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre. Lucas, prévenant, la rassure en lui disant, ne t'inquiète pas, si quelqu'un a mis quelque chose dans ton verre, dans tous les cas, tu as tout rendu. Après ça, elle décide d'aller s'allonger dans sa voiture pour se reposer un moment. Lucas propose de rester avec elle afin de veiller sur elle. Justine accepte et dit à son ami Théo de retourner aller s'amuser en boîte de nuit. Mais Théo ne connaît pas Lucas. Par méfiance, il lui demande son nom et son numéro de téléphone. Suite à ça, il repart une heure s'amuser en boîte de nuit. Mais après ça, il est revenu voir Justine sur le parking. Et là, à sa grande surprise, ni Justine, ni Lucas n'étaient dans la voiture. Théo, inquiet, essaye de contacter Justine. Mais elle ne répond pas. Il contacte alors Lucas avec qui elle était dans la voiture. Lucas affirme que Justine est partie avec un jeune homme nommé Noé et que lui a fini la soirée avec une autre jeune femme. Le groupe d'amis de Justine n'ont alors depuis ce soir-là plus jamais eu de nouvelles de sa part. Etant extrêmement inquiet, il signale alors sa disparition le lendemain, le dimanche 23 octobre. Les recherches ont duré plusieurs jours. Elle a été retrouvée enfuie sous la terre à 20 km de la boîte de nuit le jeudi 26 octobre. Lucas a été rapidement placé, bien sûr, en garde à vue. Et après quelques recherches, on a pu retrouver quelques gouttes de sang de Justine dans sa voiture et au domicile de Lucas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette affaire présente plusieurs zones d'ombre. Ce qui est sûr, c'est que Lucas était bien la personne qui a offert le verre de champagne à Justine. Ça, c'est une information que ses proches, donc le groupe d'amis avec qui elle est allée en boîte, ont pu attester à la police. Donc Lucas avait déjà préparé le fait de droguer une personne ce soir-là. Une fois seul dans le parking, ils ont pris la voiture de Lucas pour se rendre à son domicile. Pour l'heure, on ne sait pas encore si Justine a suivi Lucas de son plein gré. La police pense que non, mais on ne peut encore rien affirmer pour le moment, malgré les gouttes de sang retrouvés dans sa voiture. Vu qu'on ne sait pas à quelle heure de la soirée ont eu lieu ces projections de gouttes de sang. Une fois rendus au domicile de Lucas, ils auraient eu une relation sexuelle. Là encore, ce moment de la soirée présente une zone d'ombre. En effet, Lucas, en premier abord, aurait dit à la police qu'il a violé Justine sous les ordres d'un homme. Mais quel homme ? Cette information n'a pas été divulgulée aux informations. Normal, elle est potentiellement fausse. Par la suite, il aurait affirmé aux policiers qu'ils auraient eu une relation sexuelle consentie. Mais là encore, les policiers ne veulent pas croire Lucas au vu des événements. Bien que concrètement, l'autopsie ne révèle pas de viol, mais ça reste tout de même une possibilité. Mais alors, de quoi est-elle morte ? Lucas affirme à la police avoir frappé Justine de son point une fois au visage. Et il semble faire comprendre à la police que la mort de Justine n'était pas du tout préméditée. Là encore une fois, les aveux de Lucas ne vont pas être retenus par la police, simplement parce qu'à l'autopsie, ils ont pu découvrir que Justine a été frappée, tabassée, plusieurs fois au visage, avec un objet que Lucas aurait tenu en main. Mais pire encore, l'autopsie révèle qu'elle a été tuée par strangulation. Après avoir tué Justine, Lucas tente de cacher son meurtre. Il l'emmène alors en forêt et utilise même un engin agricole pour enterrer proprement son cadavre sous terre. Suite à ce macabre événement, dans la même soirée, Lucas est reparti finir la soirée avec une autre jeune femme. Dépourvu de tout dégoût à l'égard de son geste, dépourvu de tout chagrin. Le lendemain de cette soirée, Lucas s'est même rendu à un match public. L'air tout à fait normal. Lucas espérait alors que son horrible secret ne soit jamais dévoilé. Aujourd'hui, Lucas est emprisonné pour meurtre, séquestration et viol sur Justine Vérac. L'enquête et des recherches sur son profil psychologique sont encore en cours. Lucas était un jeune travailleur en milieu agricole. Apparemment, il adorait même travailler avec les vaches bovines. Au premier abord, c'était un jeune homme tout à fait stable et amical même. Mais en fouillant, la police a pu voir que son casier judiciaire présentait déjà un acte de délinquance. Il aurait mis le feu à un hangar agricole. Également, en questionnant son entourage, certains proches ou connaissances ont pu dire qu'il avait un comportement volatil et même parfois changeant. Vous connaissez maintenant toute l'histoire sur cette affaire. C'est donc encore aujourd'hui un cas non résolu et il y a encore tellement de zones ombres. Justine a-t-elle suivi Lucas en voiture de son plein gré ? A-t-elle été forcée de se rendre à son domicile ? A-t-elle eu une relation sexuelle consentie avec lui ou l'a-t-elle agressée ? Pourquoi Lucas a-t-il tabassé et étranglé Justine ? Ont-ils eu une violente dispute ou est-ce qu'il l'a assassiné pour cacher son agression ? Ce meurtre était-il prémédité ou est-ce que tout cela a eu lieu sur un coup de tête, sur une envie passagère ? Est-ce qu'il gardait constamment de la drogue dans ses poches pour le jour où il allait enfin réussir à passer à l'acte ou avait-il spécifiquement mis de la drogue dans ses poches ce soir-là par préméditation ? Justine était-elle sa seule victime ? Est-ce que c'était sa première ? Est-ce que Lucas n'a pas déjà fait subir le même sort à d'autres personnes sans jamais se faire attraper ? Toutes ces questions sont encore des zones d'ombre qui planent sur cette affaire. Ma première théorie est que cette agression et cet assassinat aient été prémédités. En effet, le fait que Lucas ait eu de la drogue sur lui dans ses poches affirme bien justement qu'il avait prévu d'agresser quelqu'un ce soir-là. Après, je ne sais pas, dans ma théorie actuelle, je ne sais pas s'il avait prévu d'agresser Justine spécifiquement ou n'importe qui qu'il choisira dans cette soirée ou même s'il avait prévu de le faire ce soir-là ou s'il gardait cette drogue dans ses poches à chaque fois qu'il sortait. Peut-être en ressentait-il l'envie et le besoin depuis longtemps et peut-être qu'il s'est juste décidé ce soir-là à agir. Je ne sais pas, mais en tout cas, ma première théorie, c'est vraiment qu'il a préparé tout ça dans le sens où il a quand même, après déjà avoir drogué quelqu'un, même si elle a tout rendu, il a quand même pris le soin d'enterrer un cadavre avec un engin agricole pour que ce soit propre, pas du travail fait à la main avec une pelle. Bien que son corps ait été retrouvé, certes, mais je trouve tout de même, en tout cas, que c'est un acte assez réfléchi, je trouve. Imaginez-vous faire un meurtre sur une envie passagère ou même une agression sexuelle sur une envie passagère. Ce n'était pas un passager, bref. Quand vous êtes dans une situation stressante à tel point que vous avez détruit une vie, la vie de tous ses proches et même votre propre vie, parce que vous avez un risque d'aller en prison, vous êtes pris de panique quand ce n'est pas prémédité. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas où mettre le corps, vous ne savez pas ce que vous avez fait, vous en voulez d'ailleurs si ce n'est pas prémédité, d'accord ? Mais là, pour moi, c'était clairement prémédité de par son comportement et par la solution qu'il a trouvée. Ok, il travaille en milieu agricole, peut-être que pour lui, c'était inné. Mais tout de même, face au stress, est-ce qu'on pense à quelque chose qui est inné comme ça ? Ou est-ce qu'on est complètement désorienté, on a tendance à faire n'importe quoi ? Moi, je trouve que rien que d'avoir pris le temps de l'emmener pour aller dans un endroit où il pouvait utiliser un engin agricole, ça me paraît tout à fait prémédité. Et en plus de ça, le fait que par la suite, son état émotionnel est complètement glacial, il ne ressent pas de mauvais sentiments à l'égard de ses actes. Il ne ressent pas de honte, de gêne ou de dégoût. Non, il va aller finir sa soirée avec une autre femme, comme s'il avait l'habitude, comme si tout était normal. Pour moi, c'était prémédité, du tout au tout. Alors, je ne pourrais pas affirmer que c'était Justine qui l'avait choisie, bien qu'apparemment, il la connaissait déjà. Mais s'il a fini la soirée avec une autre femme, c'était peut-être un garçon à femme, justement, comme on dit. C'était un beau jeune homme. Peut-être que c'était un homme à femme qui fréquentait plusieurs filles en même temps, qui dragouillait un petit peu par-ci, par-là. Est-ce que c'était Justine qui l'avait choisie d'assassiner et d'agresser ce soir-là ? Ma deuxième théorie, qui d'ailleurs se rapproche énormément de la première, serait qu'il ait juste prémédité l'agression sexuelle, vu qu'il avait cette drogue dans ses poches, et que par la suite, il ait pu gérer la situation en se disant « Je travaille dans mes yeux de rigole, je connais cet engin, je vais l'utiliser ». Mais ça me paraît beaucoup, beaucoup moins logique et probant que ma première théorie au vu de son comportement psychologique. Mais ça n'est pas à écarter. En effet, quand on passe à l'acte, quand on assassine une personne après une dispute, dans un moment de haine ou de rage, ça ne fait pas de toutes les personnes un tueur en série ou un psychopathe. Effectivement, peut-être qu'ils se sont disputés justement après avoir régressé sexuellement Justine. Peut-être que c'est là qu'ils ont commencé à se battre. Elle a voulu peut-être se défendre et rapidement, il l'a tabassée. Peut-être qu'ils se disent « Cette fille, elle va tout avouer, bien sûr, bien évidemment. » Je ne sais pas. Pour moi, les deux sont possibles. Mais ma première théorie me paraît vraiment, vraiment plus probable. Je vous invite bien évidemment à me donner vos retours sur cette enquête, sur cette affaire, à analyser vraiment la situation avec toutes les informations que je vous ai données. Quel est votre avis ? Quel est votre ressenti ? Pour vous, Lucas, a-t-il prémédité cette agression ? Ou juste... Enfin juste, c'est déjà énorme. De prévoir d'agresser sexuellement quelqu'un un soir comme ça ? D'ailleurs, je tiens à préciser que je pense qu'il n'aille pas besoin de prévoir d'agresser sexuellement quelqu'un. Encore une fois, c'était un beau jeune homme qui apparemment connaissait plusieurs filles, pouvait rapidement contacter une fille et passer la soirée avec elle. Je pense qu'il y avait une envie plus macabre derrière tout ça. C'est ma théorie. Je ne sais pas quelle est la vôtre et n'hésitez pas à me la partager dans l'espace commentaire. Et bien évidemment, cette affaire aussi froide, non glaciale et macabre qu'elle puisse être, nous a tous touchés. Et je pense que... Je n'imagine même pas l'état émotionnel de la famille encore une fois. Comme pour l'affaire Lola qui a eu lieu également récemment. Je pense que tout comme moi, toutes les personnes qui ont eu le vent de cette affaire souhaitent bien sûr toutes leurs condoléances et leur soutien à la famille de Justine et à ses proches. Et je pense qu'on attend tous la même chose, que vérité soit faite, que les vrais faits éclatent au grand jour parce que pour l'instant, Lucas ne fait que mentir et cache des choses. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vous retrouve comme d'habitude tous les vendredis à 18h30 et restez à l'écoute. Des fois, je vous sors une petite vidéo également le mercredi. Je vous invite bien évidemment à vous abonner et surtout activer la cloche pour avoir des petites notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. Et bien évidemment, si vous likez, partagez et commentez cette vidéo, moi ça va soutenir ma chaîne et mon travail. Merci d'avoir été présents et d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !